L'acteur James Franco est dans la tourmente. Accusé d'agression sexuelle et de harcèlement par plusieurs jeunes étudiantes. Il a tenté d'acheter leur silence à coups de millions de dollars. James Franco serait-il un prédateur sexuel ? L'acteur de 43 ans est accusé d'agression sexuelle et de harcèlement par plusieurs étudiantes, dont Sarah Titey Kaplan et Tony Gale. Celui qui a fait ses débuts dans la série Freak & Jay est propriétaire de sa boîte de production Radie Bandini Productions et a ouvert sa propre école en 2014 nommée Studio 4, où il donnait des cours d'art dramatiques. Selon les dires des plaignantes, l'acteur n'hésitait pas à les pousser à se déshabiller devant la caméra et leur demandait de tourner des scènes explicites de type orgie pendant la classe. Deux autres collaborateurs sont également mis en cause, Vince Jolivette, producteur de films et Jay Davis. L'acteur et les étudiantes ont comparé les projets de James Franco à un véritable réseau au sein duquel les femmes sont soumises et exploitées. Si l'acteur nie les faits en bloc, il a essayé d'étouffer l'affaire et d'éviter les tribunaux. En effet, son école fermée, il aurait débloqué des fonds afin d'acheter le silence des jeunes femmes. Selon un rapport juridique rendu public mercredi 30 juin R comme le rapporte le site TMZ, James Franco aurait déboursé sans compter 2, 235, 000 dollars en tout. La somme sera partagée entre les plaignantes qui ont tenté de mener l'affaire devant la justice en octobre 2020. Après l'accord et la signature d'un juge de Los Angeles, nous apprend de Hollywood Reporter. L'argent restant ira au National Women's Law Center, une association qui se bat pour l'égalité et l'inclusivité. À travers un communiqué, James Franco et ses associés ont fermement réfuté ces accusations et ont affiché leur soutien aux femmes travaillant dans l'industrie du cinéma, bien que les accusés continuent de nier les allégations de la plainte. Ils reconnaissent que les plaignantes ont soulevé des questions importantes, et toutes les parties croient fermement que le moment est venu de s'attaquer aux mauvais traitements infligés aux femmes à Hollywood.